Le gouvernement américain des mémons a été déposé à l'issue d'une marche organisée à Kinshasa en réponse à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. Drame humanitaire dans les camps des déplacés dans le nord qui vaut. Pas d'eau potable, des abris précaires. En cette période pluvieuse, les humanitaires ont été convoqués par le ministre des Affaires Sociales pour réagir en urgence sur les priorités. Verkis Kiamwangana sera mis en terre le 20 novembre prochain. Des hommages lui seront rendus à l'esplanade du Palais du Peuple. Des artistes musiciens sont allés demander l'implication de l'Assemblée nationale pour honorer la mémoire du saxophoniste décédé depuis trois semaines. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit à l'instant, l'opposition républicaine dans la rue. Aujourd'hui, la dynamique progressiste de l'opposition républicaine a battu le pavé pour saisir les Nations Unies et l'administration Joe Biden. Les partis de l'opposition ont organisé une marche pour répondre à l'appel du président de la République. Ils ont déposé des mémoires au quartier général des Nations Unies et à l'ambassade américaine pour exiger des sanctions économiques contre le Rwanda. Iverson Kabwaba, reportage. En République démocratique du Congo en général et à Kinshasa, la capitale en particulier, l'appel lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké de Chinombo, à l'unité entre les partis politiques et à l'enrollement massif des jeunes dans l'armée pour faire face à l'agression du Rwanda, commence déjà à produire ses effets. Les militants de dynamique progressiste et de l'opposition républicaine se sont rassemblés devant leur leader, Maître Constant Moutamba, la gare centrale. Objectif, participer à une marche de soutien au chef de l'État et de sensibilisation de l'opinion internationale sur les affres de la guerre perpétrée par le Rwanda, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous, opposition républicaine, nous sommes venus en réponse à l'appel du chef de l'État. Et c'est pourquoi, nous, opposition républicaine, nous prenons l'engagement ces jours officiellement de répondre à cet appel solennel qui a été lancé par le chef de l'État. Nous nous sommes mobilisés par des centaines de milliers que nous venons déposer notre mémo, mémo adressé au gouvernement américain avec aux pays pour information aux Nations Unies. A sanctionner le Rwanda, à prendre des mesures économiques qui s'imposent contre le Rwanda, à mettre le Rwanda sous blocus. C'est avec ça que nous, nous allons nous sentir membres de la communauté internationale. La DIPRO a déposé des mémo à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa et au siège de la Marnisco. Les députés révolutionnaires montent au créneau, révoltés. Ils dénoncent dans une déclaration la passivité de l'Union africaine notamment. Ces élus appellent les jeunes à la vigilance et à s'enrôler massivement dans l'armée pour faire face à l'agression injuste. On les écoute dans cet extrait choisi par Georges Frédéric Dib. Honorables députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation, ayant suivi ce 3 novembre 2022, le message d'éveil patriotique lancé par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées en rapport avec l'agression inadmissible et injuste qu'ait subi notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues. Déterminés et rangés comme un seul homme, derrière le président de la République, pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette de M23. Révoltés et mobilisés, tous pour repousser les agresseurs de notre pays en dehors du territoire national. Dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine qui ne se complaisent qu'à faire des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, heurent et meurent sans abri ni assistance. Récommandons ce qui suit à tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front en vue de combattre les agresseurs et les mettre en déroute jusqu'à leur dernier retranchement. aux forces vives de la nation et aux acteurs politiques de toutes tendances confondues, de taire les divergences politiques, de privilégier la cohésion nationale et de s'éranger tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême. Le parti pour l'action PA a suivi la récente adresse du président de la République à la nation et noté son appel à la classe politique nationale à taire ses divergences politiques et face à l'urgence de défendre la mère patrie, à se présenter unis, rassemblés et solidaires. Le parti pour l'action apprécie hautement cet appel et déclare que, plus que jamais, la priorité pour la nation est la montée en puissance de ces forces de défense et de sécurité qui doivent être dotés d'un armement adapté, moderne et de pointe qui inspire respect. Aussi, le parti pour l'action appelle le Parlement à faire de l'examen du budget de l'armée et des services de sécurité, une priorité absolue. Ce budget doit être à la hauteur de la place et du rôle que doit jouer le Congo dans la sous-région et en Afrique. Face à la gravité de la situation d'atteinte à l'intégrité du territoire national, le parti pour l'action estime que l'heure a sonné pour que le président de la République fasse venir autour de lui l'élite politique nationale pour l'écouter. Ce communiqué de ce parti politique porte la signature de son premier vice-président du Conseil politique national, Crispin Mianbi Mwanapambi. L'ennemi est connu, il est identifié. Agir pour le développement intégral du Congo prend position dans l'arène politique. Ce parti appelle les forces politiques à terre les divergences. Eric Congolo. Sont venus nombreux des jeunes hommes, mais aussi des jeunes femmes. Ils sont déjà plus de 3000 enroulés au sein de l'armée et en train de recevoir des formations accélérées par de militaires, de jeunes volontaires très motivés et prêts à combattre les troupes armées du M23. Une motivation vivement saluée par Jean-Claude Sougoula, président national du parti Agir ensemble pour le développement intégral du Congo qui appelle d'autres jeunes à leur emboîter les pas. Nous n'avons plus de raison de demeurer dubitatif quant à l'agression ou à l'évasion de la RDC par les Rwandais. Le message de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine, ce qui est dit le mot, a été clair. L'ennemi est connu, il est identifié. Son excellence, monsieur le président de la République, a demandé à ce que le Congolais soit vigilant. Il a demandé aux opérateurs politiques de pouvoir taire les divergences, envie de regarder tous dans la même direction et de nous ranger derrière le FRDC pour les soutenir afin de bouter l'ennemi hors de nos frontières. Haïdik, en tant que parti politique à vocation nationale, adhère à la vision de son excellence, monsieur le président de la République. Mouma propice pour le numéro un de Haïdik de faire aussi le point de sa formation politique. C'est un parti qui a été créé par la volonté de ses membres fondateurs depuis le mois de septembre 2020. Nos fédérations qui sont en train de travailler, notamment à Tchangou, à Lukunga et tout récemment à Founa, nous sommes déjà sur le terrain et nous préparons déjà la sortie officielle de notre parti. La communauté du combat spirituel invitée à combattre aux côtés des forces de défense. L'appel du ministre des Droits humains, Fabrice Puella, les a rejoints au siège de la CIFEMSI. Reportage de Gaëtan Magalano, Jessica Bacélé, Française le Congolo. En communion de prière avec le fidèle du ministère du combat spirituel, le ministre des Droits humains à génocide d'humilité implore la main puissante et agissante de Dieu contre l'ennemi de la RDC. Les plus cités demeurent le Rwanda, sous-traitant le terroriste 1-23 pour massacrer de famille dans l'est de la RDC. Que l'éternel s'élève pour la RDC ! Que l'éternel manifeste sa beauté pour la RDC ! Nous allons tous prier au nom de Jésus ! Répondant à l'appel lancé par le garant de la nation lors de son adresse, le ministre Fabrice Puella a invité le combattant d'intercéder en faveur de l'IFARDIS engagé au franc pour une victoire écrasante. Honnouré par la présence du ministre de Droits humains, le président de la Fondation Olangue Ocho, Alain-Gabriel Olangui, l'a rassuré du soutien de chrétiens du combat spirituel au FARDIS. Lève-toi ! Tiens les mains ! Seigneur ! Colo ! Pour nous secourir ! Pour nous conserver un abyssot ! Je l'ai dit à l'entame du journal, il manque de l'eau potable dans les camps des déplacés internes à Kanyabayonga et à Kanyaruchinia. Le gouvernement juge la situation humanitaire chaotique. Cette situation était évaluée par les humanitaires, invités par le ministre des Affaires sociales pour identifier les axes prioritaires. Edith Chalakatala. C'est une réunion urgente de mobilisation des acteurs humanitaires dans la grande salle de conférence de l'immeuble Mongala, dans la commune de la Gombe. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale juge la situation humanitaire des déplacés internes à Kanyaruchinia et Kanyabayonga de très précaires et alarmantes. Nos compatriotes vivent sous des tentes de fortune et sont exposés aux différentes sortes d'intemperies. Ils manquent de l'eau potable, utilisent des installations sanitaires et peu recommandables. Il est donc impérieux d'agir en toute urgence afin de sauver des vies humaines. a martelé le ministre Modeste Moutinga Moutushaï. Saisissant la balle au banc, le ministre a demandé aux acteurs humanitaires d'intervenir sur trois actions prioritaires, à savoir la construction des ablis décents, la distribution de l'eau potable et la construction des latrines de qualité. Séance tenante, les acteurs humanitaires ont promis à Modeste Moutinga Moutushaï qu'ils vont agir urgentement pour soulager la souffrance des milliers de ménages meurtris. par cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda à travers le M23. Le HCR a promis de fournir 4 000 tentes d'urgence. L'UNICEF en a promis 10 000, tandis que 5 organisations internationales ont promis d'intervenir dans les secteurs de l'eau, l'hygiène et assainissement pour préserver la santé des déplacés internes dès ce 8 novembre 2022. Autre chose, Jean-Michel Samaloukonde fait un plaidoyer pour le financement des pays non pollueurs pour une compensation dans le cadre de la préservation de l'équilibre du monde. Message lancé à Charmelchec lors de son intervention aux travaux de la COP 27. On fait le point avec Patti Tundango-Kizonda et Julien Piana. En ce troisième jour des travaux de la Conférence internationale sur les changements climatiques, la parole a été donnée à la République démocratique du Congo. Représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo à Charmelchec en Égypte, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a mis l'accent sur les financements que les pays pollueurs doivent accorder aux pays non pollueurs qui contribuent à l'écosystème mondial. Le chef du gouvernement a rappelé le rôle combien important que la République démocratique du Congo est appelée à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Et c'est là de par son bassin forestier capable de séquestrer plus de 265 millions de tonnes de CO2 et ses tourbières estimées actuellement à 30 gigatonnes, soit l'équivalent de trois ans d'émissions mondiales de combustibles fossiles. Ces deux réunions rappellent au monde l'urgence d'améliorer un certain nombre de choses, dont notamment l'accès à la financement climatique, ainsi que la hausse du prix de la tonne de carbone. Je m'appelle donc à l'action purifiée pour concrétiser ce qu'on a convenu. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de son Excellence M. Félix Antoine Tissékei de Tchidombo, aux présentes assises de la COP 27, qui se tiennent à Chamashia, en République arabe d'Égypte. Je tiens à remercier vivement le gouvernement ex-officier pour l'accueil salaire de réservé à la délégation de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a délégué à ses assises plus de 300 participants, parmi lesquels les officiels, les ONG, les opérateurs économiques et autres. Coopération, un forum d'échange sur les investissements possibles dans le secteur de la santé, la Tunisie et la RDC réfléchissent sur les contours du cadre. Un salon a ouvert ses portes aujourd'hui. Premier salon tuniso-congolais de santé, des industries pharmaceutiques, des dispositifs et équipements médicaux et produits pharmaceutiques a ouvert ses portes pour trois jours. Ce salon, qui se tient du 8 au 10 novembre 2022, est le point de départ d'une coopération durable entre la République démocratique du Congo et la Tunisie dans le domaine de la santé. Salon l'ambassadeur tunisien en République démocratique du Congo, son pays se positionne comme une destination phare du tourisme médical grâce à ses compétences dans le domaine de la santé et du bien-être. Nous saluons cette initiative, le premier salon, lequel le salon permettra aux opérateurs et aux professionnels de santé et de la RDC et de la Tunisie de développer davantage leurs activités et d'offrir des services et des soins de qualité à nos populations respectives et en particulier à la population congolaise qui, comme vous le savez, est en manque. Voilà pourquoi je suis venu répondre à cette invitation, de son excellence, monsieur l'ambassadeur, pour que nous puissions encourager ceux des Congolais qui voudraient en tout cas nouer de bonnes relations et développer les affaires et pourquoi pas organiser le tourisme médical mais aussi implanter les industries pharmaceutiques ici et c'est la volonté de la délégation qui est venue de la Tunisie. Claudine Doucy, ministre congolais de l'Emploi, travail et prévoyance sociale est intervenue, recommandant aux participants de proposer une feuille de route pour garantir la continuité d'échange afin d'amener les peuples congolais et tunisiens à en tirer profit et à contribuer à l'élargissement d'une protection sociale adéquate à tous les Africains. Des rencontres professionnelles B2B entre les principaux opérateurs économiques congolais et tunisiens sont au programme. Comment orienter une enquête concernant les dérives liées aux espèces protégées ? Un guide vient d'être mis au point pour faciliter le travail de la justice pour ces infractions. On écoute la ministre de la Justice, Rose Moutombo, dans ce reportage signé Joseph Oscarballe. Ces manuels sont les fruits de la collaboration entre le programme mondial de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes qui portent atteinte à l'environnement. Les représentants des différents ministères et autorités de la RDC ont pris part à cette cérémonie. La confection de ces guides s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux réformes et renforcement des capacités institutionnelles de la CEAC, secteur paix et sécurité, financée par l'Union européenne. Selon la ministre d'État, ministre de la Justice, et garde des Sceaux, Rose Moutombo, la cérémonie de ces jours a consacré la remise du guide de référence rapide qui constitue pour la RDC un pas de géant dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces protégées et les trafics illicites des ressources naturelles. Aux praticiens de droit en général et aux acteurs de la chaîne pénale en particulier, je recommande l'appropriation du présent guide de référence, un outil qui va vous permettre d'orienter l'enquête pénale en matière de délits et d'infractions liées aux espèces protégées et à l'exploitation des ressources naturelles. Au nom du directeur régional de l'UNUDC, basé à Dakar au Sénégal, le coordonnateur régional de l'Afrique, de l'Ouest et du centre du programme mondial de lutte contre le crime qui porte atteinte à l'environnement, Sérigne, Hassane et Dramé, est revenu sur l'importance et le processus qui a conduit à l'élaboration de ces guides. Production du lithium dans les Tanganyika et Olomami, les élus de ces deux provinces exigent la création des emplois pour des jeunes dans les milieux où est en train d'être exploité, se minerait notamment à Maninou. Ils ont reçu des assurances de la ministre d'État au portefeuille. Angèle Mabiala Landou, Elitoumba, reportage. Telle au cœur des enjeux industriels, production de lithium en RDC, la ministre d'État en charge du portefeuille rassure sur les intérêts des populations locales. Il n'y aura pas de désillusion. La production dans le Tanganyika et le Olomami du lithium, ce métal blanc essentiel pour la fabrication de batteries, des voitures électriques censées sauver la planète du réchauffement climatique, devra cristalliser les espoirs des populations locales, avec notamment la création d'emplois et la construction des routes qui rendront ces provinces plus accessibles. Les députés originaires de ces deux provinces voudront en avoir le cœur net. Cette première pierre a été posée dans le territoire de Saplanie. Mais les populations se sont levées pour dire que non. Il faudra que cette ressource de lithium, qui sera extraite d'abord à Manon, ne puisse pas être utilisée ailleurs que là-bas pour faire les... Nous voulons que la chaîne de production puisse commencer la rouille à la production de lithium et jusqu'à la fabrication de production dans la patrie. Ces élus du peuple ont été rassurés de bénéfices des populations locales dans la part de l'État congolais lors de l'exploitation de ces pétroles du XXIe siècle. Je sens un plaidoyer très engagé. Je vais me voir le ministre de l'Industrie, avec ma collègue aussi de Mines, pour que nous puissions trouver, nous trois, une ici, pour que la demande de notre population soit prise en compte. Le ministère du Portefeuille va ainsi remettre la communière dans ses droits. Adelka Indamaïna s'est dit engagée pour défendre l'entreprise de l'État en dépit de la position ambiguë de certaines ONG qui se disent malheureusement des droits humains. Elle ne peut pas aller défendre la vésée dont le statut n'est pas connu, alors qu'elle n'a pas encore prouvé de quoi elle est capable dans le domaine de l'exploitation minière. Il est important de noter que ce dossier est une nebuleuse. Le ministère du Portefeuille tient à tirer cette situation au clair. Justement, le même groupe des députés est allé cette fois-ci mener le même plaidoyer auprès de la ministre des Mines, précisément sur l'installation de la chaîne des valeurs. Le lithium est actuellement une matière première très prisée des industriels car il intervient dans la fabrication des batteries. En République démocratique du Congo, les provinces du Nord Katanga, plus précisément les Tanganyika et les Oluomami, regorgent d'importants jusements miniers de cette matière première qui constitue une opportunité d'investissement à grande échelle. Alors que la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye, s'apprête à lancer l'exploitation industrielle de ces lithium, les députés de ces deux provinces tiennent à ce que l'exploitation minière profite à la population. Ce qui justifie leur séance de travail avec la patronne des mines, Antoinette Samba-Kalambaye, pour faire leur plaidoyer. Notre souci, c'est de voir cette chaîne de valeurs de cette matière première soit installée dans une des provinces du Nord. Ceci ferait non seulement l'équitabilité de développement, mais aussi l'équilibre en ce qui concerne la rétribution économique aux populations. Si nous sommes venus auprès du ministre des Mines, c'était pour savoir quels sont les intervenants dans cette exploitation du lithium. Si nous faisons un mauvais choix, nous ne serons pas bénéficiaires de ce produit. Et si les partenaires sont sérieux et honnêtes, la population va se retrouver. Vers des facilités pour l'authentification en temps réel des transactions commerciales via le code numérique unique, le COREF organise pendant trois jours des réflexions. On fait le point avec Rikin Zouzilouya Mayawel. C'est depuis des lustres que les systèmes fiscaux africains, en général et Congolais en particulier, sont confrontés à de nombreuses pratiques qui fragilisent les efforts fournis par les différentes administrations à mobiliser davantage leurs recettes intérieures. Pour y remédier, la République démocratique du Congo vient de lancer par le biais du ministère des Finances, ici représenté par le ministre Nicolas Kazadi, Kadima Zouji, avec l'accompagnement technique du comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, l'atelier de mise en œuvre de la réforme relative à la facturation normalisée et aux dispositifs électroniques fiscaux connectés. L'organisation de ces travaux traduit la volonté du gouvernement de maintenir le rythme d'accroissement de recettes qui participent à nos points doutés à la mise en place d'infrastructures et au financement des actions socio-économiques. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a rappelé que ces résultats étaient encore loin du potentiel fiscal de notre pays. Il a encouragé l'élargissement de la base imposable et de la digitalisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le conseiller en charge du numérique au ministère des Finances a expliqué la quintessence d'une telle réforme. Avec le nouveau système de contrôle digital de collecte de la TVA, l'administration fiscale sera déjà dotée des chiffres de toutes les facturations émises par un opérateur économique en amont de sa déclaration. Ainsi, il pourra faire des recoupements et certifier les chiffres qui lui sont déposés. La Direction générale des impôts, bénéficiaire directe de cette réforme, attend des participants qui réfléchissent pendant trois jours les modalités de mise en œuvre rapide, efficace et bénéfique pour l'authentification en temps réel de chaque transaction commerciale via un code numérique unique. La résolution 1325 des Nations Unies existe depuis 20 ans. Cette disposition pousse l'implication des femmes dans des projets humanitaires et la résolution des conflits. Ces thèmes ont été évoqués au cours d'un débat organisé par la ministre du genre, Gisèle Ndayaluseba. 22e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil des Sécurités des Nations Unies. Un moment solennel. Dans son mot de circonstance, la ministre du genre Enfants et Familles a souligné la nécessité du contexte actuel. Une cérémonie qui intervient pendant un moment où une partie du territoire national est occupée par le M23, mouvement soutenu, par le Rwanda voisin. A la consolidation d'une paix durable à travers le monde. Voilà les thèmes autour duquel se focaliseront toutes les activités de l'année qui commencent. Pour rappel, la République démocratique du Congo est à son deuxième plan d'action, communément appelé plan d'action de la deuxième génération, dont l'objectif est de promouvoir un environnement sécurisé, garantissant une implication équitable de femmes, des hommes et des jeunes à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Des recommandations ont été formulées orientées vers les projets humanitaires dans la partie ouest, suite au conflit intercommunautaire affectant les femmes du Grand Bandoundou, la libération des territoires occupés par le M23 et la prise en compte de femmes et leur implication dans les mécanismes en cours. Par ailleurs, la résolution 1325 a été présentée comme étant un outil des plaidoyers pour l'intégration de la femme dans la participation politique et les processus de paix. Plusieurs invités ont répondu présents à ces rendez-vous, notamment les vice-présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, la vice-ministre de la Défense et les représentants résidents de l'ONU-Femmes, les membres de la société civile et les corps diplomatiques. Politique, séminaires sur l'idéologie, l'UDP s'est organisé, ses assises à Kinshasa dans le cadre du plan Cap 2023. Parmi les matières, la gestion financière et les relations publiques. Sandra Wallot, Patrick Cachal. C'est une initiative du docteur Eteni Longundo au cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux que les séminaires sur l'idéologie du parti étaient organisés dans les cadres du concept Cap 2023 et de presse majorité parlementaire. Ce séminaire a connu la participation de plusieurs cadres et membres du parti au pouvoir, ressortissant de l'espace grand équateur et grande orientale. 48 heures suffisées pour que les différents intervenants dispensent la matière, notamment sur la gestion financière, les relations publiques et autres. Les participants ont bénéficié également des informations sur les actions du chef de l'État, Félix Santantisekédi Chilombo, et quelques actualités de l'heure. Ce que nous voulons ici, c'est que le membre du parti de l'intérieur puisse connaître, s'imprégner de l'idéologie de notre parti. Le chef de l'État, il a beaucoup de réalisations. C'est ainsi que nos membres, qui seront largués à l'intérieur du pays, auront aussi comme tâche de parler à la population de tout ce que le chef de l'État est en train de faire ici au Congo. Et le but, c'est de permettre à cette population de comprendre la vision du chef de l'État pour qu'en 2023, que la même population puisse lui accorder un deuxième mandat. Et pas seulement ça, que la même population puisse lui accorder une majorité parlementaire. Ceci est dans le cadre de redynamiser le parti dans ces deux grandes provinces démembrées, dans le but de rafler plus de sièges aux prochaines élections. Le secrétaire général Adjoint Gaspard Monganga, représentant du secrétaire général Augustin Kabouya, empêché en cette deuxième journée, a exhorté les récipiendaires à la conscience, surtout à travailler pour le parti. C'est là avant de remettre des brévés aux participants. Et c'était à l'appréciation de tous que les rideaux ont été tirés. Comment lutter contre l'infox, les fake news sur les réseaux sociaux ? Le corps d'élite scientifique de l'UDPES propose le renforcement des contrôles des réseaux sociaux par l'État pour éviter la désinformation en cette période d'agression. La communication des incisions dans les réseaux sociaux pendant cette période d'agression était au centre de cette matinée scientifique des corps de l'élite scientifique de l'UDPES. Selon le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, docteur en sciences de l'information et de la communication, la loi sur les télécommunications donne à l'État le pouvoir de contrôler la communication pour éviter la désinformation. Sous d'autres sujets, les réseaux sociaux sont contrôlés pour la sécurité nationale et la vie privée et aussi protégés, a-t-il poursuivi. Pendant cette période de guerre d'agression, Jean-Paul Koutoumissa propose les renforcements des contrôles de la communication des incisions dans les réseaux sociaux pour déjouer les plans de l'ennemi car cette guerre est aussi médiatique. En réalité, toute information, tout contenu d'information n'a pas vocation à être diffusé. Même les journalistes professionnels ne le diffusent pas tout parce qu'avant de diffuser une information, il y a beaucoup de précautions à prendre. Beaucoup. Une mauvaise information peut créer des dégâts. Si on doit faire une sorte de parallélisme, on peut comparer l'information à une bombe, une grenade comme vous la voyez là. L'information est stratégique. Il y a des informations qui ont déjà déclenché des guerres dans certains pays du monde. il faut un encadrement. Après, s'en est suivi un débat oulé sur cette question de sécurité nationale sous la direction des coordonnateurs adjoints de cette structure informelle de l'IDPES, Dr Christophe Moulumba. Processus électoral. Des kits électoraux sont en fabrication en Corée du Sud. Le président de la CENI, Denis Kadima, est sur place pour s'assurer du rythme en tenant compte de l'élément timing. Reportage de Teti Samba et j'y reste au Fungi. L'avion transportant le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi et la délégation qui l'accompagne a atterri à l'aéroport international d'Echeon dans la soirée du lundi 17 novembre 2022 en Corée du Sud. Le numéro un conroulé de la centrale électorale qui effectue une visite de travail à Séoul a été accueilli dès son arrivée par les responsables de l'entreprise sud-coréenne Mero Système entouré des membres de la CENI. Le mardi 8 novembre 2022 11h44 le président de la CENI s'est rendu dans les installations de Mero Système pour une séance de travail entre les deux délégations qui se sont engagées sur plusieurs points pour rendre possible l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Au cours de ses travaux le directeur général de Mero Système Jin Bokcheng a fait savoir au président de la CENI que son entreprise fournit beaucoup d'efforts pour offrir un travail de qualité pour la production des kits d'enrôlement des électeurs et des services connexes. Le chef de production est intervenu par la suite en faisant une brève présentation pour la production de ces kits. Pour qui 8378 kits électoraux ont déjà été mis à la disposition de la CENI 5806 autres sont en pleine production et donc la livraison totale se fera à partir du mois de janvier. Cette visite du président Denis Khadima Kazadi revêt une importance particulière dans sa volonté de travailler en partenariat pour la réussite de l'organisation des élections générales prévue en 2023. Restons en Corée du Sud. Justement, le président du SESAC Titondombi conduit sur place une délégation des journalistes. Ces professionnels renforcent les capacités sur le suivi des communications publiques en République démocratique du Congo dans le lot Sandra Nyangitabu. C'est ici, au centre de la coopération internationale coréenne que la délégation des journalistes congolais va s'abreuver pendant deux semaines de l'expérience coréenne afin de renforcer les capacités pour le suivi de médias de communication publique en République démocratique du Congo. L'ouverture de la session a été marquée par le discours de M. Seng Wu Hang, vice-président en charge de l'Afrique Moyen-Orient du Centre et du Sud-Amérique qui a relevé l'importance de ses travaux pour... surtout après un long moment de pause dû à la pandémie de Covid-19. Un motif de fierté pour le président du SESAC Titondombi à la tête d'une délégation des professionnels de médias et du secrétaire général à la communication et de maximiser cette formation qui va sans nul doute donner un coup de pouce à la presse congolaise. Nous voulons profiter de leur expérience qui sont gérées ici et essayer d'apporter ça dans notre pays pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. La première journée a été sanctionnée par la visite des installations de l'agence nationale de presse Yonap News Agency. Faire participer aux professionnels des médias des échanges sur les avancées technologiques de ce pays asiatique dans l'agenda des visites et excursions sont également prévus. Revenons au pays de l'eau potable pour 1800 ménages. À Lubumbashi, des bornes fontaines ont été installés. Un geste social d'un élu, Nazem Nazembe. C'est une politique de proximité qui a été appliquée au quartier Pengapenga dans la ville de Lubumbashi. Après plusieurs années passées sans eau potable, les habitants de cette partie de la ville ont renoué avec la culture du robinet. Des bornes fontaines de type moderne ont été installées capables de desservir plus de 1800 ménages. Oeuvre de l'honorable Nazem Nazembe. Le geste que je viens de poser ce n'est pas avec mon argent. Et comme c'est vous qui m'avez envoyé au Parlement, donc cet argent c'est votre argent. C'est votre oeuvre. Je vous demande de prendre foi de votre oeuvre. Sainte-Déliès également au quartier Kigouma. Une autre borne fontaine vient ainsi soulager les calvaires de la population autrefois obligée de marcher sur de longues distances à la recherche de cette denrée rare. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Nous les remercions pour l'inauguration de cette borne fontaine. Le quartier Kigouma est très fier de Nazem Nazembe pour nous avoir donné de l'eau potable. L'essence de l'humanisme de cet homme d'Etat l'a conduit dans ses différents quartiers par souci de rédivabilité envers ceux qui l'ont envoyé à l'Assemblée nationale. L'organisation des obsèques de Verkis Kiamangana une date probable. Le 19 novembre prochain, un groupe d'artistes musiciens a sollicité et obtenu du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso l'exposition du corps à l'esplanade du Palais du Peuple. Dien Balaka. Importante délégation conduite par Félix Oasekoua était en plaidoyer auprès de Christophe Mbosso Kodiapuanga, président de l'Assemblée nationale. Félix Oasekoua, Barbara Kanan et le fils biologique de Kiamangana sont venus solliciter une application de la Chambre basse du Parlement pour une meilleure organisation des obsèques de Georges Kiamangana Verkis décédé depuis bientôt trois semaines. Le plaidoyer ne concerne pas seulement l'implication du président Mbosso dans l'avancement du dossier au niveau du gouvernement mais aussi l'esplanade du Palais du Peuple pour l'organisation des funérailles de Verkis Kiamangana. Ça fait déjà trois semaines que le corps de Verkis et la mort ça fait un peu trop pour une telle personnalité. Qu'il puisse activer le dossier par rapport au gouvernement qu'il puisse nous aider en ce qu'on puisse trouver une solution rapidement pour régler ses deuils. Nous sommes venus lui demander l'esplanade du Palais du Peuple. Il nous a fait des suggestions mais il a accepté pour que le corps sorte le 19 de ce mois et qu'il puisse être enterré le 20. Le speaker de la Chambre Baisse a également parlé de l'actualité nationale et Félix Oisekoua s'est dit émerveillé de constater que le président de l'Assemblée nationale est un érudit et une large connaissance de l'histoire nationale parlant plusieurs locales pour avoir visité plusieurs coins et récoings de la République. C'était un moment culturel a littéralement conclu l'artiste musicien Félix Oisekoua. On termine par cette déclaration des forces politiques et sociales alliées à l'UDPES. Ce regroupement exprime un soutien total au FRDC et à la police nationale. Les forces politiques et sociales alliées à l'UDPES, FPI en sigle, ont suivi avec une attention soutenue l'adresse de son excellence M. Félix Antoine Tshisekeli Chilombo, président de la République, chef de l'État, fête à la nation en date du 3 novembre 2022. Après avoir examiné la gravité de la situation sécuritaire de l'heure qui reste dominée par l'agression barbare et odieuse de notre pays dans sa partie est par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste M23, les FPI font la déclaration suivante des forces politiques et sociales alli à l'UDPES. constate avec consternation que le Rwanda, cet État belliqueux qui n'est pas à son premier forfait, n'est cesse de développer ses veilletés hégémoniques et expansionnistes violant continuellement l'intégrité du territoire national et le principe de l'intangibilité des frontières causant ainsi désolation et deuil sans compter les déplacements massifs de plus de 800 000 personnes parmi les populations locales dépourvues de tous moyens de subsistance dénoncent l'invasion de la RDC par le Rwanda ayant entraîné les déplacements de nombreuses populations fouillant les atrocités perpétrées par les troupes rwandaises et lancent un appel pathétique à la nation toute entière pour la mobilisation tous azimites. Demande à la Grande-Bretagne, à la France, à l'Union européenne, à l'Union africaine de condamner sans intermoignement le Rwanda et d'ordonner son retrait immédiat et sans condition des territoires congolais occupés et mettre ainsi fin à l'exploitation illicite de nos richesses et de prendre des sanctions appropriées. Encourage le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchizeké de Chilombo à renoncer à la voie de négociation qui a montré ses limites et de recourir résolument à l'option militaire. Rassure au président de la République que le peuple congolais tout entier est derrière vous. La victoire est certaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive les forces politiques et sociales à l'Ide-PES. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi aux États-Unis où a eu lieu aujourd'hui les élections de mi-mandat. Justement, aujourd'hui, l'administration Joe Biden était saisie par un mémo qui leur est adressé par l'opposition républicaine qui réclame des sanctions économiques contre Kigali. L'actualité revient à 23h à la présentation Bobo Samba. Je reviens demain à 20h. Bonsoir.